Merci. Bonjour Monsieur le Président. Dans le travail que nous conduisons, nous avons en fait à cœur, non pas d'imaginer une nouvelle révolution du paysage administratif français, en tout cas pour ce qui me concerne, mais plutôt d'éclairer la manière dont on peut probablement améliorer encore, sur le plan législatif, l'articulation commune, espace intercommunautaire et comment on peut surtout, de mon point de vue, garantir aux élus municipaux, aux maires, une forme de sérénité dans l'exercice de leurs fonctions, à une période qu'on aborde, je pense, pour la plupart d'entre eux, avec pas mal d'inquiétudes, d'incertitudes. Moi je suis préoccupé par le fait que beaucoup d'élus sortant disent ne plus vouloir être candidats à leur réélection parce que la difficulté de conduire les mandats les en dissuade. Je suis préoccupé aussi par le fait que probablement il y aura des communes, notamment en milieu rural, où il y aura peu ou pas assez de candidats. Et donc on a besoin de se réinterroger sur l'exercice de la démocratie à l'échelon local, communal, et peut-être de mettre en avant toutes les vertus de ceux qui exercent ces fonctions-là et sur lesquelles reposent beaucoup de fonctions indispensables aux citoyens dans l'ensemble des territoires. Et j'ajouterai que j'aimerais aussi beaucoup vous entendre sur votre vision de l'aménagement du territoire à travers les communes et la façon dont aujourd'hui on doit améliorer la capacité des territoires à partir et à travers des communes à conduire des stratégies, des dynamiques pour le futur. Merci. Cette agence. Vous m'avez interrogé sur les communes nouvelles. Alors je l'ai dit un peu, peut-être pour complètement donner la position. Nous soutenons, comme je vous l'ai dit, les communes nouvelles, puisque nous l'avons portée. Nous accompagnons quand c'est nécessaire. Si c'est une base volontaire et globalement à l'unanimité, c'est un bon outil. Pour beaucoup de mères, c'est quand même un outil qui est un outil parfois de désarroi. C'est-à-dire de Guerlars, il faut quand même le dire, de nombreux mères ont accepté la commune nouvelle pour ceux qui n'avaient plus d'espoir pour leur commune. Pour d'autres, plus dynamique, c'est une forme d'intercommunalité nouvelle au service d'un projet mieux partagé, mieux réparti. Mais ne demandez pas aux représentants de l'AMF de ne pas défendre la commune dans son identité. Nous défendons évidemment la clause de compétence générale. Nous pensons que même s'il n'y a plus que 10 ou 15 habitants, ces gens payent des impôts en droit au même service public, donc la continuité territoriale, la continuité du numérique, etc. Ça fait partie de nos projets. Et donc c'est un projet que nous soutenons, que nous accompagnons, que nous portons, mais que nous n'incarnons pas et ne considérons pas que c'est la martingale d'avenir de toutes les communes de France. Excusez-moi de vous interrompre, M. le Président, mais vous avez largement commenté un des faits législatifs actuels qui est la création de l'Agence de cohésion des territoires, qui ne peut pas être plus actuelle puisqu'il est en débat cette semaine même ici à l'Assemblée nationale, en ce moment, à l'heure où nous parlons d'ailleurs. Voilà. Il y a un autre texte qui est issu d'une PPL, qui est celui portant sur la commune communauté. C'est pour ça que je me permets de vous interroger à ce stade de votre exposé sur ce sujet-là. Donc c'est un texte qui a été examiné au Sénat, qui devait arriver ici et qui va arriver ici probablement avec quelques semaines de retard, et qui prévoit donc la possibilité pour des communautés de communes déjà existantes de se transformer en commune-communauté, donc une espèce d'ovni dans le paysage administratif français qui suscite, moi je dois le dire, quand même pas mal l'interrogation, à la fois de par les zones d'ombre qui pèsent sur ce que pourrait être exactement cet outil d'organisation territoriale et les moyens mis à sa disposition, mais aussi pour ce qui me concerne, de par la difficulté que j'ai à concevoir, la coexistence de la commune-communauté avec les communes et les communautés de communes telles que nous les connaissons. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors, oui, les communes-communauté, je comprends que ça puisse apparaître de manière baroque dans le paysage. C'est François Gattel qui porte ce texte. Alors, ce sont des travaux qui ont été menés au sein de l'AMF à l'époque où François Gattel était en responsabilité. Et l'objectif, c'est d'améliorer, en fait, les communes nouvelles pour mieux articuler leur développement avec l'intercommunalité. Alors, évidemment, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, seront dans l'incapacité de comprendre précisément ce que ça veut dire. Le problème des communes nouvelles telles qu'elles se sont présentées, c'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème de représentativité. Et c'est ça, la difficulté. Et l'idée de la dilution ou la digestion définitive des communes par la voix de leurs représentants dans les territoires qui sont un peu éloignés du bassin du maire de la commune nouvelle, ça fait partie des points d'interrogation. Et la proposition prévoit, en fait, des périodes transitoires d'adaptation des communes nouvelles au regard de leurs spécificités, des assouplissements utiles dans la structuration. Et c'est une nouvelle étape d'organisation reconnaissant la commune-communauté. Donc, je pense qu'après, tout dépend du travail parlementaire. Je ne m'appartiens pas de porter un regard à ce stade. Je n'ai pas suivi. Mais l'idée, c'est de rétablir cette identité de commune nouvelle comme un fonctionnement normal d'une commune traditionnelle et de permettre à ceux qui ont accepté de jouer le jeu de retrouver une place en responsabilité. Peut-être que l'issue ira à l'opposé. Mais ça ne peut pas être, de notre point de vue, vécu comme un nouvel échelon d'une nouvelle étape, d'une nouvelle structure, d'un nouvel élément de millefeuille. C'est plus un complément pour corriger les excès qui ont pu se mettre en place à travers la mise en œuvre des communes nouvelles. Merci. 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 Merci.